Je vous remercie de Dieu de la Seine de Dieu En nom de Dieu, le Seigneur et le Seigneur Abou Ya'la a rapporté dans le tabac de l'Hanabila que le voisin de Ali et Abou Khalid a consulté l'imam Ahmad lorsqu'il a mis en garde contre le Harith le Mouhassibi l'homme il dit, oh Abou Abdillah, c'est à dire que l'imam Ahmad ça s'accoune, Abou Abdillah il rapporte le Hadith, regardez hein regardez, il rapporte le Hadith avec calme et dévotion, etc, etc il dit, oh Abou Abdillah l'imam Ahmad, il a dit, il était furieux il dit, en étant furieux que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas il dit, ne sois pas trompé par l'abaissement de sa tête car c'est un mauvais homme celui-là ne le connaît que celui qui ne le connaît bien ne lui parle pas, pas d'égard envers lui et aucun plaisir et il se met à dire celui-là celui-là qu'Allah fasse-t-il d'accord à l'imam Ahmad hein ? ça, c'est par la dévotion et le ilm qu'en est-il de certains qui sont trompés de nos jours par certains qui se prétendent de doua'at-il Allah Azza wa Jil c'est même pas pour leur dévotion non c'est juste pour leur style ou le fait qu'ils ont l'air cool à la télévision parce qu'ils font des vidéos où ils sont sur des yachts et des bateaux hein ? ils ont des t-shirts ils parlent comme les jeunes hein ? où ils font des pièces de théâtre où ils font des sketchs et ça fait rigoler les gens hein ? tous des styles que les gens aiment bien mais c'est parce qu'ils sont sur Twitter ou sur Facebook ou bien parce qu'ils sont stylés ils sont bien habillés etc ou ils présentent bien la caméra ou parce qu'ils parlent le langage des jeunes subhanallah l'adim regarde le ménage regarde le ménage regarde le ménage et ici il y a Ekhwa je fais référence à qui ? on le nomme il y a Ekhwa je fais référence à Rachida Bouhedef ce genre de frère comment quelqu'un qui a tant soit peu de connaissance de ménage salafi il peut considérer ces gens-là comme des salafis la hawa wa la wa la quwa tala billah sur une plateforme sur un podium ils sont 3 et clairement ouvertement ils citent les gens de science à qui il faut revenir à qui ? Abu Sahat al-Hawaini ou Mohamed al-Hassan le troisième je l'ai oublié je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler sur Mohamed al-Hassan il a dit quand il a été salafi pour qu'on sorte de la salafie quand il a été salafi pour qu'on sorte de la salafie il n'a même pas été salafi c'est quelqu'un qui est salué par les gens de l'innovation à Mouktad regardez juste sa position par rapport aux révolutions qu'il y a eu dernièrement vous allez tout comprendre subhanallah regardez leurs références regardez avec qui ils font des conférences en Belgique en France et ailleurs est-ce qu'ils sont avec les gens de la Sunna ou est-ce qu'ils sont avec les musulmans comme Moustapha Qadzit et Arachid Haddash et ce genre de personnes-là dont leurs références je les connais personnellement parce que j'ai vivé à Bruxelles pendant plus de 30 ans ici Youssef Al-Qardaoui c'est ça leurs références Mohamed Hassan Mohamed Hussan Yaqub Abou Sahak Al-Hawaini Sayyid Qutb Mohamed Abou Zain Abidin Surour est-ce que ces gens-là nous vont les écouter ? et vous voyez d'ailleurs que dans leurs discours ils font tout pour mettre un doute sur la salafia et sur l'affiliation à la salafia et sur les salafia et sur les salafis comment ils les dénigrent ? et comment ils essayent de les décrire de manière ? à ce que les gens les dénigrent et se moquent d'eux et ne les considèrent pas et ne les respectent pas etc et comment ils se comportent des avis du salafi des réfutations des ulama et sa parole qu'il a dit j'ai pas bu le café avec lui encore une fois le ménage c'est une histoire de cappuccino de macchiato c'est ça le problème c'est comme ça que c'est ça la balance chez nous dans le ménage et après lui se revendique de Sherban Baze Sherban Baze il a mis en garde sur Ben Laden il a mis en garde aussi alors on va voir qui suit Sherban Baze maintenant attention là que ces gens-là ils mentent sur les ulama il y a une vidéo qui tombe de Sherab al-Zalichir sur internet où la traduction elle est mensongère où l'Allah l'a retraduite et on a prouvé avec des fatawas du site officiel de Sherab al-Zalichir que ce sont des menteurs sur l'appellation de la salafia et il y a des sœurs surtout des sœurs qui écoutent ce genre de personne-là ou qui regardent ce genre de personne-là ah ils parlent bien, ils présentent bien et on veut dire qu'il y a des sœurs il craint Allah subhanahu wa ta'ala et aussi que les frères prennent leur responsabilité et qu'ils empêchent leurs femmes de regarder ce genre de personne et d'écouter ce genre de personne subhanallah l'adim comment quelqu'un puisse répondre comme ça chez les sœurs peut-être chez les sœurs qui ne sont pas salafiètes on peut comprendre parce qu'elles n'ont pas de osso elles n'ont pas de qawaid mais nos sœurs à nous, nos sœurs salafiètes qui se revendent de la da'wa salafiètes ils commencent à regarder ce genre de personne-là et écouter ce genre de personne-là subhanallah l'adim il y en a un d'entre eux dernièrement en sachant comment je l'ai fait je lui ai envoyé un e-mail à Rachid Abu Hadayfa pour pas qu'il dise non parce que c'est pas une condition de faire de la refutation mais je l'ai fait quand même parce que je sais ce qu'il dit et il n'a jamais répondu et je l'ai invité à se repentir Allah Azawajal et il n'a jamais répondu depuis le Ramadan passé ça fait un an maintenant et un de ceux qui sont avec Rachid Abu Hadayfa parce que je l'ai vu dans une vidéo je ne le connaissais pas mais rien que parce qu'il disait je disais que celui-là il n'a pas l'air d'être un salafi et quand je l'ai vu avec Rachid Abu Hadayfa et que j'ai entendu ce qu'il a dit ça m'a convaincu l'alhamdulillah il a fait une affiche pour un cours sur un point de l'humul Qiyama et ils ont mis des photos de quelque chose de l'humul Qiyama je ne me souviens plus si c'était des flammes ou quelque chose comme ça etc et je lui ai envoyé un e-mail pour lui faire un assiha je lui ai dit ça c'est te kif l'humul l'akhira je ne peux pas te donner un comment aux gens aux choses de l'akhira il a essayé de jouer avec les paroles etc alors là je l'ai refuté il a dit oui Inshallah je t'amènerai je lui ai dit dans moi qui sont tes salafs regarde c'est la question qui les bloque tous je lui ai dit que certains ulama il y a divergence dis moi qui sont tes ulama qui autorisent ça il y a divergence tu aurais pas dû me faire un assiha etc je lui ai dit Inshallah je t'amènerai la réponse qu'au jour du jour du plusieurs mois j'attends toujours ils sont indépendants des ulama ces gens là c'est ça le caractéristique je lui ai dit qui sont tes salafs il a jamais répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui et après on les voit sur des yachts hein vous savez c'est quoi un yacht hein des bateaux hein des bateaux à vitesse rapide comme ça un peu ça fait luxe et on est en bronze au soleil on fait un darse et pour montrer que l'istiqama c'est pas si difficile est-ce que vous avez un alim faire ça ? est-ce que vous avez vu Cheikh Rabih sur un yacht faire la promotion de l'istiqama comme ça ? est-ce que vous avez vu un un au frère salafi parmi les tolabs parce que vous avez vu un au frère faire ça ? mais les jeunes certains jeunes ils aiment bien ça hein ? parce que s'ils connaissaient avant l'istiqama etc et ça ressemble à certains clips qu'ils avaient l'habitude de voir avant mais maintenant c'est avec la couleur de din alors c'est encore mieux et après on les voit plonger on les voit nager on les voit rigoler etc il y a peut-être même certaines de nos soeurs j'espère pas qu'ils regardent peut-être ça hein ? c'est cette dawah c'est quoi ? comment tu plonges dans un rocher ? les gens ont besoin de tawahi les gens ont besoin de sunnah les gens ont besoin de clarification rien quelqu'un qui se respecte même s'il n'a pas beaucoup de ilme rien qu'il voit ça ça devrait lui suffire et après tu les vois dans d'autres vieux sur un cheval vous rigolez c'est des choses vraies qu'on a vu nos propres yeux n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? c'est un anachide etc c'est comme ça il s'appelle Chuyuk il y a sa zwaaj 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 les gens ils veulent absolument qu'ils soient salafis même s'ils ne le sont pas même si certains d'entre eux réfutent la filation de salafis non ils veulent qu'eux soient salafis il y a on parle comme ça avec un peu de rage un peu de pourquoi ? parce que c'est des choses c'est pas du jeu c'est un din ça c'est un din c'est un din c'est un din wa lillahi lhamd Allah les expose de plus en plus wa lillahi lhamd Allah azzawajal comme il a mis des ulama pour défendre la religion dans la dawa arabophone il a mis Allah azzawajal des frères des tolafs l'ilm pour défendre la religion dans toutes les langues wa lillahi lhamd qui refutent avec les paroles de science comme en anglais ici on a les frères qui refutent avec les paroles de science les gens qui rapportent leurs obliquités en langue anglaise et bien également en français il y a nos frères Albalik al-Faransi ça connaît c'est Abu Adam si je ne me trompe pas Abu Adam Albalik al-Faransi il y a Suleiman Hayiti qui sont occupés à refuter ces gens là et à montrer les guerrements mais encore une fois ce qui m'étonne moi personnellement c'est comment dans certains cercles qui se revendent avec salafi on peut retrouver ce genre de référence là on peut retrouver ce genre de cours là ce genre de vidéos là etc subhanallah l'adim vous avez oublié la parle de Mohamed ibn Sirin et bien lisez-la de temps en temps alors si vous l'avez oublié pour vous rafraîchir la mémoire certes cette science est une religion faites donc attention prenez garde de qui vous prenez votre religion il vient d'apparaître tu le prends de lui et comment il est apparu le salaf il disait comme l'imam il dit qu'il ne cache pas son innovation religieuse il ne cachera pas ses fréquentations mais eux-mêmes ils ne savent même pas qu'ils cachent leur fréquentation ils cachent leur innovation religieuse même leur innovation religieuse ils ne cachent pas ils la montrent convertement qu'en est-il alors ? Wallah al-musta'an écoutez ce qu'il a dit l'imam Ahmed rahimah Allah que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas et il dit ne sois pas trompé par l'abaissement de sa tête car c'est un mauvais homme celui-là ne le connaît que celui qui le connaît bien ne lui parle pas pas d'égard envers lui et aucun plaisir et il se mit à dire celui-là celui-là qu'il a dit l'imam Ahmed ولم يخدعوا الصحابة رضي الله عنهم ولم يخدعوا من تبعوا بإحسان من عيمة الهدى والخير لم يخدعوا جميعا بأحوال من خالف السنة واحدث في دين الله ميلس منه من بغلغت أحوالهم ما بلغت وكيف يخدعون وعندهم الفرقان وقد جاءهم من ربهم الهدى لم يغتر السلف بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم ولا بطلبهم من العلم ولا بطلبهم من العلم بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لإغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم وبحقيقة ما عليهم وما يدعون إليه ومن أتبعوني أبو اسحاق الحوايني نتر شير خالد أبو عبل أعلى حفظه الله تعالى هم؟ حسن الأممم حسن أبد الوههب مرزوق البنة وكيف يدعون في المساهن لذلك من أجد من وجود Cheikh Mohamed Mouhid de l'Université d'Al-Médine Il y a tous ces maïs chers qui ont préféré ce livre Rade sur qui ? Abou S'haq Al-Hawaini Qui fait la tisquette d'Abou S'haq Al-Hawaini ? Ces gens-là de France Et de Belgique Donc qui va suivre nous ? Les ulama ? Ou le moubtadi'a ? Et ceux qui font les langues du moubtadi'a ? Choisis ton camp mon frère Choisis ton camp Hurtifillah Mais choisis-le maintenant et choisis-le bien A facture m'a dit qu'on t'a à Allah subhanahu wa ta'ala